Salut les amis et bienvenue sur Eptimorph Alors aujourd'hui, nouveau concept On va arrêter de filmer des vidéos sur le canapé Parce que mes installations commencent à être bien J'ai bien dit comment ça Parce qu'il y a encore un peu de vide Comme vous pouvez voir Bon ça va pas tarder à s'en plier j'espère Donc on y va pour une petite vidéo Une vidéo qui a très très longtemps que je vous ai pas faite Une vidéo sur les phasmes Pourquoi une vidéo sur les phasmes ? Car dans le bac qui est en bas Que je vais vous montrer juste après J'ai eu énormément de naissances Et là le bac est tellement rempli Que je dois changer, je dois mettre un plus grand bac Car franchement là il se marche dessus Il doit avoir presque une centaine de bébés J'ai cette chance là d'avoir une vingtaine de naissances Tous les matins Donc on y va pour cette petite vidéo consacrée Aux bébés phasmes Et voilà on se retrouve pour ce changement de terrarium Pour les bébés phasmes qui sont dans ce petit carré C'est un vraiment vraiment beau coup Bon j'ai eu un peu de pertes comme partout Il y a tout le temps des pertes chez les bébés phasmes On n'arrive jamais à un taux de 100% de réussite A moins que vous avez un secret pour le faire Mais bon vous pouvez me le dire Il n'y a pas de soucis Donc on y va pour le transfert dans ce plus grand terrarium Alors pour ceux qui sont intéressés Les terrariums Vous ne les trouverez pas dans le commerce C'est des terrariums maison Que j'ai eu la chance que mon père m'a fait Avec plaisir Vraiment un super cadeau C'est vraiment trop trop beau Donc on y va pour ce petit changement de terrarium De suite Pour les bébés Alors aussi On va me dire ouais j'ai mis un pot Où j'ai un pot de compote J'ai pas enlevé l'étiquette Pourquoi ? Ça aussi je vous le donne C'est un petit secret C'est une petite astuce on va dire plus tôt Parce que moi j'enlève pas l'étiquette Parce qu'on peut vous enlever l'étiquette Il y a de la colle Et les bébés peuvent rester collés sur la colle Et mourir Alors ça c'est une astuce Bon Ça c'est ce que je fais Si vous avez d'autres techniques Chez qu'il y en a On peut le gratter Mais bon c'est plutôt chiant Donc on y va pour ce transfert de bébés De phasmes Et voilà On se retrouve une fois le terrarium prêt A accueillir les petits bébés Donc ce que j'ai fait Comme d'hab J'ai mis du sopin en fond J'ai rempli mon pot Alors j'ai fait des tout petits trous Par contre dans le couvercle Pour éviter que les bébés passent à travers Ça aussi Ils peuvent se noyer Et j'ai été chercher des ronces fraîches Pour les mettre Donc comme vous pouvez voir J'en ai mis énormément Comme ça au moins Ils vont pouvoir promener un peu partout Il y en aura tout le temps Il y aura assez à manger pour tout le monde Donc on y va pour les premiers bébés Donc en bébé J'ai l'amponus J'ai beaucoup d'extato en ce moment J'ai la chance d'avoir pas mal d'extato Donc j'ai aussi vaporisé N'hésitez pas à vaporiser Donc là c'est pour les démarrer Après je les sépare souvent Selon les espèces Mais là c'est vraiment pour démarrer mes bébés Parce que comme je vous l'ai dit Dans les grands grands terrariums Souvent il y a de la perte Parce que Après c'est pas pareil Il y a des phases Mais qui ont besoin de beaucoup Beaucoup d'air Et il y a des bébés qui sèchent Donc Voilà Pour ça Donc ça je mets mes premiers extato Bon après il y a un petit peu Il y a d'autres phases Mains qui naissent J'ai des bengalensis Franchement j'ai cette chance là D'avoir comme je vous l'ai dit Énormément de naissance Tous les matins J'en ai à peu près 20 par matin Donc Ça fait vraiment pas mal Depuis un petit moment Pour ceux qui me suivent sur snap Vous les voyez De temps en temps je snap le matin Mes boîtes de naissance Avec tout ce qu'il y a dedans C'est juste énorme Il y a certaines boîtes Qui sont hallucinantes Bon après si j'ai un surplus Je Je pense en vendre un petit peu Pour pouvoir acheter Des nouvelles espèces Pour la chaîne Mais bon ça Ce sera vraiment plus tard Parce que je ne vends pas des bébés Juste sortis de l'oeuf Je préfère qu'ils soient bien bien démarrés Il faut être sûr de vendre Des trucs de qualité quand même Et voilà On se retrouve une fois Le transfert de phase Me terminé Parce que franchement Il y en avait vraiment Beaucoup beaucoup Ça a pris énormément de temps Plus de 40 minutes Donc si je vous aurais filmé tout ça Franchement Ça aurait été vraiment long pour vous Vous seriez ennuyé Donc voilà Alors j'espère que ce petit transfert Vous aura plu N'hésitez pas Si ça vous plaît A me mettre des petits pouces bleus Si vous mettez un pouce négatif Si ça vous plaît pas Dites moi aussi pourquoi Parce que j'ai des pouces négatifs Mais j'ai jamais de raison Donc ça aussi Ça peut me faire progresser Donc n'hésitez pas A me suivre sur Instagram Snapchat Facebook Si vous avez des questions Et je vous dis A très bientôt sur Eptimor Et voilà Salut les amis Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz